Alors bonjour, rebonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième conférence de la journée sur ce village de l'eau de Darwin. Et merci d'être parmi nous. Avant de commencer, donc là, on va parler de la régie publique de l'eau, du passage en régie publique de l'eau. Avant ça, on a un petit prix à remettre, parce que comme vous l'avez peut-être constaté sur le village de l'eau, il y a eu un concours photo qui a été réalisé par la filière photo du lycée Toulouse-Lautrec. Donc, il y a eu de nombreuses belles œuvres artistiques et on va remettre ce prix avant de commencer. Alors, je ne sais pas si certains sont là, les jeunes qui ont participé. Bon, on espère que ça sera parmi vous les gagnants. Les quatre participants de la conférence de ce matin, qui étaient pour la plupart des élus aussi, ont voté, ainsi que tous les lycéens qui sont passés sur le village de l'eau cette semaine. Et il y en a eu beaucoup cette semaine qui était dédiée au scolaire. Donc, on a eu une bonne centaine de votes. Tout de suite, on va vous donner les résultats avec Jean-Claude Lasserre, le président de l'association Cyclo, qui organise ce salon, et Madame Sylvie Cassous-Scott, de Bordeaux Métropole. Alors, le troisième prix a été attribué à Riley Poppy, avec l'œuvre Ocean Eyes. Je ne sais pas s'il est là. Elle est là. Elle n'est pas là. Alors, peut-être que ses camarades pourront le donner. On ne voit pas la photo. Il faudra passer la voir. Est-ce qu'on les a ? Non, on ne les a pas là. L'œil. Donc, il faudra passer les voir dans les rangs du village de l'eau. Donc, c'est un bon d'achat chez Panajou, à Bordeaux, spécialiste de photo. Le deuxième prix a été attribué à Zoé Déprez. Je ne sais pas si elle est là. Avec Planète de Secours. Vous en aurez un à remettre. Vous êtes missionnés. Et le premier prix a été attribué à Lola Armand, avec l'œuvre Fonte. Sont-ils là ou non ? Aucun des trois. Bon, bravo quand même. Voilà. Donc, merci d'avoir voté et de les remettre par procuration. Un petit mot, Jean-Claude. Donc, véritablement, on a eu des photos d'excellente qualité. Donc, il a été déjà assez compliqué de faire un premier, un premier tri. Et puis, écoutez, nous sommes contents d'apporter une petite contribution à ces élèves pour qu'ils puissent continuer. Mais vraiment, les 10 qui sont là, même les autres qui ne sont pas là. Bravo. Un grand merci. Et puis, j'espère que comme ça, ça va vous permettre, je dirais, d'amplifier tous vos travaux. Un grand merci à tous. Et je vais passer la parole à Pauline pour cette deuxième conférence. Merci d'être présent. Merci, Jean-Claude. Et encore bravo aux participants. Alors, on est donc sur un format un petit peu plus resserré pour cette deuxième conférence de la journée, où nous allons parler de la gestion publique de l'eau. car, comme vous le savez sans doute, si vous êtes l'une ou l'un des 800 000 usagers, je crois que vous allez nous confirmer les chiffres de l'eau de notre agglomération bordelaise. La métropole de Bordeaux est passée en régie publique le 1er janvier 2023 sur la partie eau potable. C'est un choix politique, on va l'expliquer, pour reprendre en main et maîtriser le service public de l'eau. Alors, que signifie concrètement ce changement pour les métropolitains, que ce soit sur le plan de la gestion, de la production, de la distribution ou encore de la tarification ? On va évoquer tous ces sujets-là. N'hésitez pas à préparer des questions si vous en avez, parce qu'il y aura à la fin de cette petite conférence un temps d'échange avec vous. C'est vraiment important, donc n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. Pour évoquer ce sujet avec nous, Madame Sylvie Cassous-Scott, merci d'être de nouveau avec nous. Vous êtes vice-présidente de Bordeaux Métropole, présidente de la régie de l'eau Bordeaux Métropole. Et Mathieu Guillonni, chargé de projet, dispositif pédagogique à Bordeaux Métropole. Merci donc à tous les deux. On devait avoir Armelle Bernard, directrice du Centre de l'innovation et de l'expérience client au sein de Haute-Paris. Malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons de train. Donc, on n'aura pas l'expérience parisienne, mais on va se focaliser sur l'expérience bordelaise et c'est déjà pas mal. On va avoir de quoi dire. Avant de commencer, et puis on a aussi un petit micro-trottoir à vous montrer, mais avant de commencer ça, je voudrais vous demander, Madame Cassous-Scott, peut-être de nous poser un peu, et on va le voir avec l'aide d'une première image, nous poser un peu le périmètre de la régie de l'eau Bordeaux Métropole. Ça correspond à quoi géographiquement ? Vous m'entendez ? Est-ce qu'on entend ? Bonjour. Le périmètre de la régie de l'eau, en fait, n'est pas le périmètre de Bordeaux Métropole. Je salue d'ailleurs le maire d'Artigues, ici présent, qui n'en fait pas partie, qui fait partie de la métropole, mais qui, hélas, ne pourra pas bénéficier de la régie, puisque quelques communes, et ça c'est historique, sont organisées en syndicats avec des communes périphériques à la métropole. Donc nous avons la commune, je vais dire plutôt toutes les communes de Bordeaux Métropole, sauf Martignasse, sauf Artigues, Bassins, Embarès et Carbon Blanc. Donc nous avons la régie, ce qui constitue de 23 communes sur les 28 communes qui composent la métropole. Et ça fait déjà un gros périmètre. Alors ça fait un gros périmètre, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, 300 000 abonnés, à peu près 800 000 usagers. C'est une grosse régie. D'accord. Merci pour cette petite présentation préliminaire. Avant de commencer à échanger, on voudrait vous montrer un très rapide micro-trottoir qui a été réalisé dans Bordeaux par nos équipes de l'organisation de ce salon. auprès des métropolitains, est-ce qu'on peut le voir ? Pour savoir un petit peu comment ils connaissent la question de l'eau. Est-ce qu'ils connaissent la question de l'eau à Bordeaux ? Non. La pratique ? L'eau du Romney Bordelais, ça c'est sûrement pas de la Garonne, je ne sais pas. Pas du tout. Vous ne savez pas ? L'eau de source qui est traitée. Vous pensez que combien de litres d'eau sont utilisés par jour et par personne ? 150. 40 ? 45 ? C'est une cinquantaine de litres. Allez, 30 litres d'eau par jour ? Je crois que c'est 7. Je ne sais pas, 30 ? C'est 148. Par jour et par personne. 148. Et oui, 148 litres en moyenne, c'est malheureusement la bonne réponse. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels on va revenir durant cette conférence. L'idée, ce n'est évidemment pas de rire du sujet ou de se moquer, mais de comprendre que l'eau du robinet, c'est facile. Pour la plupart du temps, pour les usagers, on ouvre et ça coule de source. Mais on ne sait pas forcément d'où ça vient, le trajet que cette eau a emprunté, pour arriver facilement jusqu'à nous. Donc justement, Mathieu Guillonni, on va commencer avec vous. D'où vient-elle cette eau de notre robinet ? Racontez-nous. Alors déjà, le micro-trottoir reflète assez bien les réponses qu'on peut avoir quand on interroge les gens sur ce sujet. C'est-à-dire que sur l'origine de l'eau, les réponses sont très, très variables. La Garonne, le bassin d'Arcachon, les nappes, l'eau de pluie, les stations d'épuration et j'en passe. Sur la consommation, c'est pareil, on a des réponses qui varient de 5 litres à plusieurs millions, si on écoute les tout-petits. Alors voilà, pour commencer, on est déjà sur un territoire qui est particulier. On a une ressource qui est exclusivement souterraine, sur bord de métropole et plus largement en Gironde. Contrairement à d'autres départements où on peut avoir de l'eau de surface ou parfois des mixes entre eau de surface et eau souterraine. Pour rappel, en France, 40% de l'eau potable qui est distribuée aux habitants provient d'eau de surface, donc lacs, rivières, fleuves, et 60% d'eau souterraine, donc des nappes profondes ou des sources. Alors si vous voulez bien, on va afficher justement une coupe géologique très simplifiée du profil des nappes que l'on a en Gironde. Il y a donc 4 nappes dans lesquelles on va puiser de l'eau, qui sont des nappes qui sont entre 30 et 300, 400, 500 mètres de profondeur. On a la nappe du Myocène, l'Oligocène, l'Éocène et le Crétacé, qui correspondent à des formations géologiques. Et donc ce sont dans ces 4 nappes qu'on va aller capter l'eau qui va alimenter l'ensemble des habitations du territoire. Géographiquement, elles sont où ces nappes sur le département ? Elles sont juste sous nos pieds. Partout. Leur profondeur va varier d'un endroit à l'autre. Parfois, l'Oligocène va être juste sous la surface et puis un peu plus loin, va plonger en profondeur. Ce sont des nappes qui se sont alimentées par les précipitations, de la pluie qui peut tomber localement. Ça, c'est pour les nappes les moins profondes, comme le Myocène ou l'Oligocène. Principalement, d'ailleurs, les pluies que l'on va avoir entre mars et octobre, donc plutôt la période hivernale. C'est cette période qui recharge efficacement les nappes. La nappe est aux scènes, qui est plus profonde. Elle est plutôt alimentée par de la pluie qui va tomber jusque sur les contreforts du massif central. D'accord. Après, il s'agit de la capter, j'imagine, et de la traiter. Les étapes suivantes, expliquez-nous. Pour la capter, il y a deux manières. Soit on a des sources, c'est-à-dire des endroits où naturellement l'eau souterraine remonte à la surface. Et donc, on va juste protéger cet environnement-là et capter l'eau. Soit on va aménager, on va creuser un forage plus ou moins profond pour aller atteindre la nappe et pomper cette eau pour la remonter à la surface. D'accord. Et est-ce que cette eau, elle est propre à la consommation tout de suite ou il faut surveiller la qualité, faire des contrôles avant ? Il y a plusieurs étapes, j'imagine. Complètement. Alors déjà, sur le territoire, on a à peu près une centaine de forages et une douzaine de sources. Des sources qui sont du côté de Samé d'Aranjal, le Hayan et puis du côté de Budos dans le sud Gironde. Pour les forages, les traitements sont relativement simples puisque comme l'eau a déjà été filtrée naturellement à travers les différentes couches géologiques, c'est une espèce de filtre naturel, on va simplement la désinfecter. Donc on va y injecter un petit peu de chlore dans des proportions extrêmement fines de l'ordre de 0,1 mg par litre pour assurer sa qualité sanitaire jusqu'au robinet. C'est bien ça qui est important parce que quand on la calme dans les naptes, elle est déjà de bonne qualité, mais il faut assurer cette qualité jusqu'au robinet des usagers. Bien sûr. Donc c'est là que le chlore va jouer ce rôle. Après, on peut la défériser pour enlever le fer s'il y en a un peu trop, ça donnerait une couleur orangée à l'eau. Pour les sources, on a des traitements qui sont un peu plus élaborés, c'est-à-dire que la nature n'a pas fait. En fait, on va le faire dans l'usine, on va filtrer, on va la faire décanter, on va la filtrer à travers du sable ou du charbon actif pour piéger toutes les petites matières en suspension, les argiles, les choses qui pourraient lui donner une coloration et ensuite la désinfecter. Et après, on surveille tout au long de ce cycle-là sa qualité. J'imagine qu'il y a des contrôles réguliers. Complètement. L'eau, avant qu'elle arrive à votre domicile, elle va être analysée tout au long de son parcours, avant même d'être traitée, déjà pour connaître la qualité de l'eau brute, de l'eau de la ressource. En sortie d'usine, on va la traiter sur les lieux de stockage que sont les châteaux d'eau, les réservoirs. Pendant tout son parcours, jusqu'à certains robinets, par exemple dans une cantine municipale, dans une maternité, une maison de retraite, l'ARS, l'Agence régionale de santé, va venir prélever de l'eau et s'assurer que cette eau est bien conforme à la réglementation, qu'elle est potable. C'est-à-dire que c'est une eau qu'on va pouvoir consommer sans risque pour notre santé, que l'on soit un enfant, un adulte, un seigneur. Donc il y a un double contrôle. Là, je viens de vous parler de l'ARS. Ça, c'est le contrôle réglementaire. Et après, il y a une autosurveillance qui est réalisée par l'opérateur, l'exploitant, donc nous, la régie, pour nous assurer que nos installations sont bien réglées, que l'eau que l'on délivre est de bonne qualité. D'accord. Et effectivement, heureusement que tout ça est très encadré et très surveillé. Et puis, dernière étape, alors tout ça, ce que vous nous décrivez, c'est ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. On a tous appris à l'école le grand cycle de l'eau. Là, c'est le petit. Dernière étape, comment elle parvient jusqu'à notre robinet ? Une fois qu'elle a été captée et traitée, elle va être stockée. Donc on a différents réservoirs sur le territoire. Il y en a à peu près une cinquantaine qui sont répartis sur l'ensemble des communes, qui sont soit des châteaux d'eau, comme c'est illustré ici, soit des réservoirs enterrés. L'idée, c'est que ces installations vont permettre de jouer le rôle d'équilibre de tampons entre ce que le forage, ce que l'usine est capable de produire et la consommation, le besoin des habitants. Par exemple, la nuit, quand la consommation est moindre, on en profite pour remplir l'ensemble des réservoirs. Comme ça, le lendemain, au lever, quand les gens vont avoir besoin d'eau, c'est à ce moment-là que les réservoirs vont commencer à assurer la distribution et jouer ce rôle d'équilibre. Et en plus, l'avantage des réservoirs des châteaux d'eau, c'est que comme l'eau est stockée en hauteur par rapport aux habitations, ça va permettre d'assurer la pression et d'assurer une bonne distribution jusqu'au robinet. D'accord. Et je me demandais combien de temps elle est stockée entre le moment où elle est prélevée ? Il se passe combien de temps ? Environ 8, 10, 12 heures, en fait. D'accord. C'est rapide. C'est assez rapide. En fait, entre le moment où elle est captée dans la nappe et le moment où elle arrive à votre robinet, il y a moins de 24 heures. D'accord. Et donc, on imagine qu'il y a toute une logistique, beaucoup d'équipes de production, de distribution. C'est quoi un petit peu les équipes qui travaillent là-dessus à Bordeaux Métropole ? Alors, au niveau de la régie, on est à peu près 420 personnes sur des postes très différents, puisqu'il y a des gens qui sont vraiment sur la partie opérationnelle, qui sont sur les réseaux, dans les usines pour assurer tout ce service. Et puis, il y a des fonctions un peu plus support, de l'ingénierie. Il y a un télécontrôle qui va permettre de piloter toutes ces installations. Il y a aussi de la recherche, de l'innovation. Il y a de multiples personnes qui vont œuvrer tous les jours pour qu'on puisse avoir de l'eau de qualité au robinet. Et on les remercie. Merci à vous, Mathieu, pour cette description complète. C'est quand même utile de savoir d'où vient notre eau. Ce petit cycle de l'eau n'a plus de secret pour nous. Alors, jusqu'à il y a quelques mois, toutes ces étapes étaient gérées par une entreprise privée sur la métropole bordelaise. Mais ce n'est plus le cas depuis le 1er janvier. On l'expliquait tout à l'heure. C'est donc Bordeaux-Métropole, via sa nouvelle régie, qui a pris la main sur cette gestion. Alors, Sylvie Cassous-Scott, est-ce que vous pouvez, peut-être dans un premier temps, nous raconter la genèse de ce changement ? Quand et pourquoi avez-vous pris cette décision de passage en régie ? Le passage en gestion publique, c'est une histoire un petit peu plus longue, en fait, puisqu'il y a eu, je crois, dans les années 2010-2012, beaucoup de concertations sur la métropole avec l'idée de peut-être revenir sur une gestion publique. C'était en gestation, en réflexion, sachant que jusqu'à maintenant, la métropole avait décidé d'avoir une délégation de services publics, ce qui s'appelle une DSP, pour l'entreprise Suez, au profit de l'entreprise Suez, qui a, pendant plus de 30 ans, géré cette notre eau. Et avant cela, c'était la lyonnaise des eaux. Donc, jamais, jusqu'à maintenant, nous avions vu cette gestion en main. Donc, cette concertation a montré tout l'intérêt d'aller sur la gestion publique, mais ça ne s'est pas fait parce que, bon, pour plein de raisons, je n'étais pas dans l'équipe à l'époque, mais c'est vrai qu'on est dans une période, certainement, où il fallait un sacré courage, puisque ce n'est quand même pas une mince affaire, ça, je peux en témoigner, de passer d'une gestion privée à une gestion publique sur un territoire comme celui-là. Et donc, bon, c'était reporté à plus tard, mais quand même, des choses s'étaient engagées pour le permettre. Nous, pour ce qui concerne notre équipe, donc, de la métropole aujourd'hui, dans notre mandat, dans notre projet métropolitain, lors des élections, nous avions privilégié ce mode de gestion, et c'était pour nous une priorité de notre projet de transition écologique, en considérant que c'était un marqueur fort de revenir à cette gestion publique dans une période de réchauffement climatique, d'une lutte pour le climat, et il nous fallait, nous, les élus, reprendre en main cette gestion. Et donc, nous l'avons fait, nous l'avons décidé, nous avons été élus sur un programme, dont cette priorité, et donc, nous l'avons voté dans les premiers mois. C'était, je crois, la première délibération vraiment très importante de ce mandat, en décembre 2020, et donc, une gestion qui était, je voudrais quand même le dire, nous ne parlons que de l'eau potable, alors que nous allons passer en régie publique. L'eau potable, donc, est devenue opérationnelle au 1er janvier 2022, 2023, pardon, et l'assainissement est prévu, donc, au 1er janvier 2026. Donc, c'est, vous voyez, un process progressif, puisque nous allons attendre la fin du contrat de DSP, là aussi, pour l'assainissement, afin de pouvoir reprendre, et là, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, toute la gestion du petit cycle de l'eau sur la métropole. Petite question, pourquoi c'est politique, le sujet de l'eau ? Pourquoi ça faisait partie des sujets prioritaires, comme vous l'avez dit ? Alors, c'est un... C'est à la fois, je dirais, politique, éthique, c'est effectivement... L'eau est un bien commun, et donc, là où ça peut faire débat, c'est que l'eau est un bien commun, c'est un bien de notre humanité, de l'humanité, qu'il nous faut protéger, qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut aussi, quelquefois, partager, savoir partager, et donc, il ne semble pas pour nous cohérent de laisser une gestion à des entreprises privées qui ont quand même une part de profit économique dans une gestion d'une entreprise. Vous savez qu'en France, l'eau paie l'eau. Donc, c'est le prix de l'eau qui paie l'eau. Et donc, en passant, gestion publique, eh bien, c'est 100% de l'eau va à l'eau. Il n'y aura pas une part qui partira aux actionnaires, notamment. Donc, l'idée, c'est de sortir de l'idée de marchandisation de ce bien commun, quoi. L'eau est un bien commun et non pas un bien marchand. D'accord, on comprend bien. Vous l'avez dit, dans quelques temps, ce sera donc également le même passage en régie publique sur la partie assainissement. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas facile de mettre ça en place. Quelques mots, peut-être, sur toute la logistique que ça a demandé de changer de modèle ? Alors, ce qui est encourageant, quand même, je vais le dire, c'est qu'il y a vraiment une évolution. Il y a une tendance à aller vers la gestion publique. Oui. Puisque, aujourd'hui, il y a à peu près la moitié de la population en France qui est couverte par de la gestion publique. D'autres collectivités l'ont fait. Donc, on est effectivement, aujourd'hui, lorsque nous avons pris cette décision, Lyon l'a prise à ce moment-là. Paris l'a fait en premier. C'est une grosse métropole. Elle l'a fait en 2010. Donc, voilà, on est vraiment dans un process de gestion publique et d'une volonté de maîtrise des élus de ce petit cycle de l'eau. D'accord. Concrètement, ce passage en régie, ça change beaucoup de choses dans l'organisation et politiquement. Mais pour les usagers, qu'est-ce que ça change ? Alors, ce que ça va changer. Ce que ça va changer, parce que, oui, c'est un peu tôt, peut-être. On va se donner le temps un peu de la faire fonctionner, cette régie. Cette régie, donc, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, elle se compose de presque 420 salariés. 450 sont prévus jusqu'à d'ici la fin de l'année. Et donc, avec la régie de l'assainissement, on sera presque 700 agents. Alors, qu'est-ce que ça va changer ? Alors, déjà, si vous voulez, la gestion publique, c'est quand même, je l'ai dit, donc, ça n'est pas un bien marchand, c'est bien sûr un bien commun. C'est une gestion en toute transparence, en démocratie, puisque nous avons un conseil d'administration qui est composé d'élus, mais aussi de représentants d'associations de défense environnementale, la CEPENSO aujourd'hui, et une défense, une structure, un syndicat de défense usagés qui est la CLCV. D'accord. Donc, pour le moment, ça pourra, pour les 6 ans, et puis on pourra voir dans l'avenir. Mais donc, il y a effectivement la place des usagers qui ont une voie délibérative. ils ne chauffent pas la chaise, ils sont vraiment présents, ils ont des choses à dire. Ce n'est pas de la figuration. Voilà. Donc, ça, c'est la gestion, donc, une gestion en toute démocratie. On est aussi dans une structure qui est maintenant locale, et donc, nous allons, effectivement, nous inscrire un peu plus dans la proximité dans notre territoire. J'ai parlé 450 emplois. Nous allons, effectivement, passer des accords avec différentes entreprises, puisque ce ne sont pas les 450 salariés concernés qui vont faire tout le travail. C'est quelque chose d'assez phénoménal, cette régie. Ce matin, je le disais, nous avons 3 200 kilomètres de canalisation à entretenir. Donc, vous voyez bien, on crée des forages, on en créera d'autres, bien évidemment. Donc, on travaille avec des entreprises et donc, nous allons aller sur des entreprises locales. nous avons à nous rendre aussi performants, à innover. Donc, on a une direction de la recherche que nous avons organisée. Nous nous inspirons, bien évidemment, et nous nous intégrons dans un réseau national qui s'appelle France au public, qui réunit toutes les gestions, toutes les régies de France, qu'elles soient d'ailleurs en territoire rural ou urbain, parce qu'on s'enrichit aussi les uns et les autres de nos différentes expériences. Donc, on est là dans quelque chose où on se réinterroge, si vous voulez aussi, dans les choix que nous faisons, et je vais parler aussi de la tarification, dans les choix que nous faisons, d'être en cohérence avec nos politiques publiques. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin. En métropole, nous avons donc, et nous délibérons la semaine prochaine au prochain Conseil métropole, de la mise en place d'une taxe GEMAPI pour donc, là, on est sur la gestion des eaux, des milieux aquatiques et de la prévention des innovations. Donc, on s'inscrit bien dans toute cette cohérence de politique publique dans un contexte, prévention des risques, c'est de règlement climatique, mais pas que, du réchauffement. Et donc, nous intégrons bien dans une cohérence globale de nos politiques. D'accord. Mathieu Guillonni, juste un mot rapide, peut-être question bête, mais le passage en régie, ça n'a rien changé sur tout ce que vous nous expliquez. On imagine que ça fonctionne comme ça depuis bien longtemps et que, techniquement, rien n'a bougé. Pour l'usager, quand il ouvre son robinet, rien ne change. L'eau, elle est toujours de qualité, elle arrivera toujours jour et nuit, toute la semaine. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, si ce n'est que là, on va rechercher encore davantage la performance au niveau des réseaux, par exemple, pour limiter les fuites. Parce qu'on va encore rajouter un cran supplémentaire pour améliorer le rendement des réseaux, pour éviter de perdre de l'eau au cours de son trajet jusqu'au domicile des habitants. Mais après, pour l'eau qui est desservie, c'est la même... Même service. Il change quand même fondamentalement et ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai parlé de délégation de services publics. Ça, c'est un process, si vous voulez, qui nous amène, qui amène des collectivités à faire un choix d'opérateurs à qui nous allons donc déléguer ce service public. Donc, tous les 7 ans, vous avez ce choix. Quand on est sur une gestion publique, on est sur du temps long. On a décidé, une fois pour toutes, de reprendre en main cette gestion et donc, on n'a plus ça à opérer. Et donc, on va passer notre énergie, notre temps et notre argent à plutôt effectivement travailler sur un renouvellement, sur l'innovation et moins sur du contrôle. Sur du contrôle et de la rentabilité et de la rentabilité immédiate. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de collectivités qui ont déjà fait ce choix-là. Armelle Bernard aurait pu nous l'expliquer, mais j'imagine que quand on fait ce choix politique, on regarde la viabilité sur les autres collectivités. Globalement, c'est quoi ? C'est un modèle qui fonctionne ? Ça a été montré par ailleurs. Alors, c'est un modèle qui fonctionne tellement bien qu'il n'y a aucune régie, à ma connaissance, qui ne soit revenue sur la gestion privée. Le trajet envers. Quel que soit le changement politique. Donc, on a bien démontré que c'était ce qu'il y avait de plus performant. D'ailleurs, nous, pour ce qui concerne la régie, nous nous reposons sur plusieurs valeurs et principes, que ce soit une régie humaine, innovante, performante, exemplaire. Et c'est ce que nous sommes fixés comme axe pour y travailler. D'accord, merci. La prochaine étape, vous l'avez parlé, il y a la question, évidemment, et peut-être que des questions émergeront là-dessus, sur la question de la tarification. Une des prochaines étapes, ce serait peut-être la tarification sociale et environnementale de l'eau, concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors, on va essayer de... On travaille actuellement sur une nouvelle politique tarifaire. D'accord. Alors déjà, vous voyez un choix d'une collectivité, c'est celle de dire nous n'avons pas encore arrêté ce nouveau process. Donc, au 1er janvier 2023, nous passons en régie. Pendant l'année 2023, il n'y aura aucune augmentation du prix de l'eau, en attendant, donc, d'avoir choisi ce nouveau modèle tarifaire. Alors, le modèle tarifaire que nous recherchons, c'est de conjuguer à la fois une politique sociale et une politique environnementale, ce qui n'est vraiment pas simple. Aujourd'hui, vous entendez parler puisque c'est quand même... On parle beaucoup de l'eau, et heureusement, d'ailleurs, tant mieux. C'est bien. Et donc, nous avons beaucoup d'exemples de choix qui sont faits par des communes, de gratuité sur les premiers litres d'eau, de faire la différence entre l'eau de la piscine et l'eau de la carafe. Donc, nous, on avait effectivement... On est dans cette dynamique-là et on essaie, avec les CCAS pour la politique sociale, avec les bailleurs sociaux, parce qu'il faut savoir que tous les abonnés n'ont pas un compteur individuel. C'est quand même une donnée essentielle, ça, sur un territoire pour faire un choix de politique à l'EFER qui soit la plus équitable, la plus juste, alors qu'on ne sait pas forcément combien de personnes vivent derrière le compteur. Donc, on a à poser tout ça, à mettre tout cela à plat. Nous arrivons petit à petit à un modèle qui n'est pas encore validé. Donc, je ne vais parler que de projet. Mais l'idée, c'est plus on consomme, plus on paie. Donc, c'est très simple. Mais ça va être un tarif et un seul tarif de l'eau. On va baisser une part fixe puisque vous savez que vous avez un abonnement et vous payez une part fixe. Après, il y a une consommation estimée et une consommation réalisée. Là, nous allons baisser la part fixe pour être plutôt dans une dynamique de consommateur-acteur. Donc, il va pouvoir, effectivement, considérer sa facture d'eau au regard de ce qu'il consomme. Et, par contre, nous mettons, parallèlement à cela, une politique sociale qui va nous amener à considérer qu'un ménage ne doit pas dépasser plus de 3%. Enfin, la facture d'eau ne doit pas dépasser plus de 3% d'un budget d'un ménage au RSA. C'est le cas aujourd'hui ? C'est quoi ? Ça représente quoi à peu près l'eau dans le portefeuille d'un ménage ? Si on a des chiffres, on est, je crois, sur 20 euros. Je me tourne vers... Je ne sais plus. D'accord. C'est une question de piège, désolée. Non, c'est une question de piège, oui, si vous demandez le montant exact. Par contre, ce qui me permet de vous répondre, c'est que, et ce n'est pas pour rien que je ne sais pas vous répondre, c'est que, autant une facture énergétique, elle pèse dans le budget d'un ménage et il pourra vous dire combien il paye, autant le budget de l'eau n'est pas si conséquent que ça. Déjà maintenant, il faut savoir que le coût d'un mètre cube, c'est 3,60 euros. 3,60 euros. 3,60 euros, ça comprend la production d'eau potable, l'abonnement, donc la consommation d'eau potable, le traitement, la collecte, le traitement des eaux usées et de redevance pour l'agence de l'eau. D'accord. 3,60 euros. Juste par rapport au budget d'une famille, le chiffre que je peux vous indiquer, c'est que, concernant la partie eau de boisson, c'est 5 euros pour une famille de 4 à l'année. À l'année. Voilà. Effectivement. Si on prend à raison de 1,5 litre à 2 litres par jour et par personne, on a un budget de 5 euros, ce qui est largement moins que pour des gens qui consomment de l'eau en bouteille. Bien sûr. Évidemment, c'est incomparable. Voilà, c'est incomparable, mais en même temps, merci Mathieu. Mathieu, il faut le savoir et travaille, d'ailleurs, vous êtes un chef d'émission pédagogique, en fait, puisque votre métier, c'est effectivement de permettre à des enfants, des jeunes et des adultes de comprendre le petit cycle de l'eau et de tout savoir sur l'eau. Merci Mathieu. Et si ça peut, au passage, nous dire de ne pas consommer de l'eau en plastique pour tous les autres méfaits écologiques, c'est très bien, ça sera fait. La question du tarif, en tout cas du prix, est souvent une bonne entrée pour ça. C'est une question importante parce qu'elle pose la question de l'accès à l'eau. Aujourd'hui, effectivement, même si le prix n'est pas si élevé que ça dans un budget de ménage, il n'en demeure pas moins que pour un ménage, et je le disais tout à l'heure, qui est en dessous du seuil de pauvreté, il faut savoir qu'on a 12% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sur la métropole. Donc pour ces personnes-là, c'est toujours trop. Donc garantir l'accès à l'eau, c'est effectivement de rechercher à ce que, dans son budget, de reste à vivre, cette facture de l'eau n'excède pas 3%. Donc nous allons travailler cette question-là en relation étroite avec des organismes comme la CAF ou la CARSAT, puisque ce que nous souhaitons, c'est l'automaticité de l'aide. Jusqu'à maintenant, à Bordeaux-Métropole, nous avions déjà une politique sociale de l'eau puisque nous avions mis en place un dispositif du chèque eau. C'est la loi Brotte qui nous le permettait. Et donc le chèque eau était délivré à des familles sur une évaluation sociale faite par les travailleurs sociaux dans un CCRS à la demande des usagers. Donc encore faut-il savoir que ça existait et de voir aussi le montant de cette facture d'eau dans son budget, ce qui n'était pas le cas et ce qui n'est toujours pas le cas pour beaucoup de familles qui vivent en logement social et qui reçoivent une facture de loyer. Ils n'ont pas le détail. Donc là, nous avons constaté que nous étions très loin d'épuiser le budget qu'on accordait à cela et donc nous avons fait un diagnostic et un bilan avec les CCRS et nous avons convenu que lutter contre le non-recours droit parce que c'est quand même ça, c'est le non-recours droit, eh bien c'était plutôt d'aller vers l'automaticité de l'aide. C'est-à-dire que nous allons voir avec la CAF et peut-être avec la CARSAT puisqu'on a beaucoup de personnes âgées, la possibilité d'identifier toutes les personnes qui vont relever d'un plafond d'aide que nous avons utilisé et nous allons leur verser automatiquement un chèque. D'accord. Là aussi, peut-être question piège, mais le calendrier, la mise en place de cette tarification, ça pourrait être... Dans un an, dans deux ans ? Là, c'est pas piège. On se doit de le faire en 2024. D'accord. C'est ce que nous sommes fixés comme agenda. Pourquoi 2024 ? Parce qu'il fallait quand même prendre le temps, vous le comprenez, ça n'est pas simple, il faut vraiment conjuguer les deux et à la fois une politique sociale et à la fois une politique environnementale et surtout qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Donc, on s'assure que ce que nous allons mettre en place, on fait tous les scénarios, je vais vous assurer qu'on en a fait un certain nombre depuis six mois et on n'arrête pas pour s'assurer qu'on est vraiment... qu'on arrivera bien à notre objectif. Et là, d'autres collectivités ont déjà... Je crois Montpellier est déjà passé à la tarification sociale. C'est ça peut-être... C'est un peu moins répandu peut-être ? Alors, ce chèque haut que nous avions mis en place, la loi Brotte, quelques collectivités, ça a été saisi. On fait tous à peu près le même constat sur le fait de son en recours droit. Donc, effectivement, les uns et les autres, après, nous allons chercher... Alors, c'est vrai que nous attendions, en fait, des dispositions de la CNIL qui nous permettent et qui permettent au CAF de pouvoir nous transmettre des données. Bien sûr. Vous savez qu'il y a quand même effectivement la protection des données qui empêchait d'avoir ce transfert d'informations de la CAF vers la régie et qui pourra se faire pour 2024. D'accord. Merci pour toutes ces précisions et on voit effectivement un peu mieux comment ça fonctionne. Avant de prendre et d'échanger avec vous si vous avez des questions du public, je voudrais qu'on évoque ensemble un dernier point qui est celui de l'actualité. On l'a dit ce matin, mais pour ceux qui nous rejoignent, deux étés de sécheresse et un hiver sans précipitation. On parle déjà du manque d'eau à venir dans les prochains mois. Comment vous avez prévu de vous adapter au niveau de Bordeaux-Métropole pour garantir la disponibilité en eau dans les prochains mois ? Alors, garantir la disponibilité en eau, pour nous, donc on l'a dit, il y a de toute façon de gros investissements à faire et on les fera. mais on a aussi à travailler sur la sobriété, on a travaillé sur les changements d'usage de l'eau, on a travaillé aussi sur la réutilisation des eaux usées traitées avec aussi les eaux grises. On a des tas d'objectifs et d'axes. On a une campagne qui va... Alors aujourd'hui, par exemple, c'est le village de l'eau. On est ravis d'être présents. Il faut vraiment qu'on démultiplie des initiatives comme celle-là pour sensibiliser à l'eau. Mais on a aussi une campagne de sensibilisation à la sobriété que nous allons lancer. Et ce que nous avons notamment mesuré et qui est un des messages que nous faisons passer, c'est chaque métropolitain qui passe une minute de moins sous sa douche, c'est 3 à 4 millions de mètres cubes par an de gagné. Donc voilà, ce sont des choses comme ça, des messages forts qu'on va tenter de diffuser partout dans la métropole. Après, on a bien évidemment, je le disais tout à l'heure, nous sommes des privilégiés, des enfants gâtés en Gironde comme à la métropole parce que nous avons des nappes profondes, des nappes souterraines. Nous avons une eau précieuse qui est très, très, très vieille dans laquelle nous pouvons puiser. Donc, dans notre exploitation de l'eau, nous allons effectivement éviter d'aller trop profondément dans les nappes. Ça, c'est déjà une chose. Nous sommes en train de travailler sur un projet aussi de solidarité intercommunale et interterritoriale, territorial, je dirais, puisque nous avons un projet. Merci. Ça, c'est pour les sportifs. Inscrivez-vous pour le travail de demain matin. Voilà. Oui, c'est une excellente initiative aussi. Je vous invite à y participer. Oui, nous avons un projet de solidarité territoriale puisque nous avons un projet des champs captants des lottes du Médoc. Donc, d'aller puiser 10 millions de mètres cubes dans l'Oligocène qui se trouve entre Somos et le Temple et que nous pourrons déverser. Non, pas seulement sur la métropole. C'est un projet girondin et de solidarité territoriale puisque nous allons de cette eau. elle va être livrée à 8 syndicats différents et la métropole qui, elle, en gagnera 60%. Alors, je dis bien gagner, c'est-à-dire gagner à ne pas puiser cette eau sous nos pieds mais d'aller plutôt la chercher en Médoc. On est bien là sur de l'eau de substitution et non pas de l'eau supplémentaire. L'idée, c'est d'aller soulager la nappe qu'on sollicite. La nappe de l'Oligocène qui a largement été exploitée dans les années 80-90 qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se renouvelle quand même très lentement. Et donc, il y a des objectifs de diminution de prélèvement dans cette nappe et pour la soulager, il faut trouver d'autres ressources ou des ressources qui sont en dehors du périmètre de la métropole. C'est le cas du champ captant des Landes du Médoc. Et c'était déjà le cas il y a beaucoup plus longtemps dans les années 1880 où déjà à l'époque, sur Bordeaux, les sources et les fontaines n'étaient plus suffisantes et on était allé chercher de l'eau. Les ingénieurs en charge de l'hydraulique à l'époque étaient allés chercher de l'eau jusqu'à Budos ou à Saint-Médarangel, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord. On voyait tout à l'heure une petite animation, enfin pas animation, mais une petite image sur la consommation et Mathieu Guillonni, on va venir vers vous parce qu'avant de prendre des questions, on va faire le point sur les bonnes pratiques puisqu'on s'attend à effectivement un été difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels gestes on peut mettre en place ? Alors là, je ne crois pas que ça concerne tout à fait les Girondins parce que si je ne me trompe pas, les Girondins, on est plutôt parmi les bons élèves. C'est ça, on ne consomme pas tout à fait 148 litres. Là, on est sur une moyenne plutôt nationale, aux alentours de 150 litres. Ce qui est intéressant déjà, c'est la progression de la consommation. C'est-à-dire qu'on est passé de 15 à 20 litres fin du 18e siècle où l'eau n'était pas encore forcément courante ni de qualité, où les gens ont été obligés de se déplacer pour aller la chercher. Aux années 70, où le fait d'avoir de l'eau directement dans les habitations, les gens se sont mis à la consommer davantage. Jusque dans les années 2000, où avec les différents appareils électroménagers, type lave-vaisselle, lave-linge, la consommation a explosé. Et puis le fait d'avoir un accès facile, on tourne le robinet, on a de l'eau, on fait ça à n'importe quel moment de la journée et ça coule. Du coup, les gens se sont mis à la consommer largement. Et depuis quelques années, on a quand même une petite diminution. C'est dû à la prise de conscience, à tous les efforts, à toutes les actions de sensibilisation que les différentes associations, structures font au quotidien. et c'est aussi lié aux appareils que l'on peut placer chez soi. Par exemple, les mousseurs que l'on va placer sur les robinets. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, les postes où on va le plus pouvoir réduire, c'est au niveau de l'hygiène, un bain-douche et des sanitaires. Dans les sanitaires, il y a des chasses d'eau avec des doubles boutons poussoirs. qui vont permettre de consommer entre 3 et 6 litres. Là où avant, on consommait à chaque chasse 10 litres. Donc, ce n'est pas négligeable. Sur la robinetterie, on peut poser des mousseurs ou des aérateurs qui vont mélanger l'eau avec l'air. Donc, on aura toujours le même confort, la même pression, mais on va largement diminuer le débit. Donc, la quantité d'eau que l'on consomme à la minute. C'est pareil pour les pommeaux de douche. Et puis après, tous les appareils électroménagers récents sont de moins en moins gourmands en eau. Vous avez des lave-vaisselle, par exemple, qui consomment entre 7 et 9 litres par cycle. Là où avant, ils en consommaient 30 à 40. Donc là, évidemment, c'est quoi ? C'est le mode éco qu'on doit choisir, qu'on doit privilégier ? C'est pire en pire la machine. C'est le mode éco si la machine en dispose. Et puis, quand on a la possibilité, quand c'est le moment de renouveler son matériel, effectivement, il y a des classes, des classes A, qui sont plus économes à la fois en énergie et en eau. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut... C'est évidemment des conseils de bon sens, mais c'est le moment ou jamais de les répéter ? Des douches courtes plutôt que des bains. Ça, ça paraît... Ça paraît... Une minute de moins, vous avez noté ? Une douche de 4 à 5 minutes, c'est déjà 60 litres d'eau. Donc, c'est déjà pas mal. D'accord. Pour l'arrosage, privilégiez plutôt l'arrosage le soir, voilà, à la fraîche. Vous pouvez pailler le pied de la plante, en fait, pour retenir l'humidité. Privilégiez du coup le goutte-à-goutte, récupérez l'eau de pluie, récupérez même l'eau de lavage des fruits, légumes, qui peut être tout à fait utile pour arroser ne soit-ce qu'une plante verte ou un plant de tomate. Évitez de laver sa voiture au jet. Alors, non seulement parce que ça consomme beaucoup d'eau, mais en plus... Mais en plus parce que... On n'a plus de voiture, de toute façon. L'eau, quand elle va ruisseler, l'eau de lavage, elle va être chargée de tout un tas de substances et du coup, ça va repartir comme ça dans la terre et ça va polluer le sol. Donc, avec une éponge et un seau rempli de pluie. Oui, où on attend la pluie, effectivement. Et où on la lave plus, tout simplement, c'est même encore mieux. On accepte qu'elle ne soit pas tout à fait brillante. Oui. Je pense que dans tous ces gestes-là, je le disais, on va avoir une campagne de sensibilisation importante, mais qui va certainement se reposer sur Protège ta nappe. Protège ta nappe, c'est notre nappe phréatique. À partir du moment où on va savoir, on va effectivement... D'où vient notre eau ? On pourra à chaque fois qu'on ouvre le robinet se dire, voilà d'où elle vient, mon eau. Donc, c'est important. Mais après, comme je le disais avec le sourire, mais je crois effectivement quand même, il va falloir modifier aussi nos modes de consommation et nos usages. On a effectivement, il faut accepter que notre jardin l'été ne sera pas celui... On n'aura pas un gazon à l'anglaise. Il faut accepter que sa voiture, elle n'a pas besoin d'être propre et d'être lavée toutes les semaines et deux semaines. Vraiment, il faut, je crois, revenir à des choses essentielles et à repenser. Je crois que quand on dit aux usagers, il faut changer de consommation, comme nous, aux élus, c'est changer au paradigme, c'est changer notre modèle de société et de production. Donc, on doit tous faire des efforts à ce niveau-là. Je pense que ce que nous suggère Mathieu, effectivement, ça repose du bon sens et il faut le faire dès maintenant. Il ne faut surtout pas attendre quand on nous dit qu'il n'y a plus d'eau. Effectivement, il faut anticiper. On a anticipé par la réponse politique, par les gestes individuels, mais il y a encore beaucoup à faire et sans doute à accélérer. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes de questions si vous le voulez bien et si la salle en a, parce que ça peut être intéressant de profiter de ce moment pour répondre à vos attentes, pour répondre à vos questionnements. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait prendre la parole ? N'hésitez pas, soit sur les bonnes pratiques, les bons gestes ou sur les questions plus politiques de gestion de l'eau ou techniques parce que vous avez vu qu'on a tous les champs de réponses. Oui, monsieur. Quand vous parlez d'aller puiser de l'eau dans le Médoc, est-ce qu'il y a des conflits qui sont envisagés par la régie de l'eau par rapport aux locaux chez qui vous allez puiser de l'eau et comment vous envisagez ça ? Est-ce qu'il y aura des impacts sur la biodiversité ou à l'endroit où vous allez puiser l'eau ? À l'endroit où on va puiser l'eau. Je crois qu'on parle du champ captante que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, effectivement, quand on est dans le champ, dans le domaine de l'eau, on peut être aussi dans des conflits d'usage. On a des conflits d'usage déjà aussi entre agriculteurs, entre industriels, entre usagers déjà. On ne le dit pas assez, mais l'agriculture, c'est quand même plus de 50 % de consommation d'eau. Donc là, il y a vraiment un travail à faire quand on parle d'agroécologie et de revoir nos modèles agricoles. Pour ce qui concerne les champs captants de l'eau du Médoc, effectivement, on est dans un conflit d'usage. D'abord, on est dans un conflit d'urbains, ruraux. Donc là, c'est un peu compliqué parce que ça fait presque 30 ans maintenant que ce projet est en gestation, qu'il a fait l'objet d'énormément d'études d'experts. Nous avons lancé une concertation publique l'an dernier pour répondre à toutes les questions, toutes les appréhensions, toutes les préoccupations qu'on peut comprendre des civiculteurs qui ont en plus été particulièrement touchés cet été. Donc, toutes ces expertises qui tendent à démontrer qu'il y a un impact, il n'y a pas à croire ou à tout au moins à essayer de combattre ces idées reçues que cette eau que nous allons puiser, c'est de l'eau de moins pour les forêts ou c'est de l'eau qui risque de mettre les nappes en grande difficulté. Parce que la question que se posent les silviculteurs pour schématiser un peu, c'est est-ce que ça ne peut pas affaiblir tout simplement nos nappes, nos pains, nos productions, notre biodiversité ? et ça, ça a été... On a beaucoup, beaucoup travaillé avec des experts et on continuera puisqu'on mettra en place un observatoire pour vérifier effectivement pendant tout le temps de la mise en oeuvre de ce projet et de sa réalisation. Bien évidemment, nous serons toujours à vérifier, à contrôler et à garantir qu'il n'y ait pas d'impact sur l'eau. Voilà, ce sont des conflits d'usage qui font qu'effectivement on a un petit peu de difficulté à mettre en oeuvre ce projet qui doit de toute façon assurément voir le jour puisque c'est un projet d'intérêt général. Il va, si vous voulez, ce projet, il faut le savoir, il concerne deux Girondins sur trois. Il ne concerne pas que la métropole. Je l'ai bien dit tout à l'heure, 60% pour la métropole, 40% pour tous les autres syndicats et c'est autant, ces 10 millions de mètres cubes, c'est autant de moins dans les nappes de l'éocène. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur ? Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Sauf si Mathieu et Guillonni voulaient compléter mais on a une autre question qu'on va prendre. Merci à vous. Merci à vous. Oui, une question assez simple. Moi, je consomme l'eau du robinet en majorité du cas. Par contre, parfois, elle est très chlorée, je trouve, et elle est en plus très calcaire. Alors, calcaire, quand on la boit, c'est pas trop grave. Quand elle va dans les réseaux de la maison, c'est plus problématique. comprendre un peu ce côté chloré qui est là que de temps en temps. en fait, sur la partie calcaire, c'est lié à la ressource. Les couches géologiques que l'on a sous terre, sous nos pieds, c'est essentiellement des couches de sable, de grave et de calcaire. Donc, l'eau, naturellement, en s'infiltrant à travers ces différentes formations géologiques, elle va s'enrichir en minéraux. Rive droite, par exemple, elle est un peu plus calcaire que Rive gauche, mais ça dépend des territoires. Mais c'est ce qui en fait aussi le goût et c'est ce qui fait aussi que c'est un produit de terroir. Comme le vin. Après, pour la boisson, effectivement, ça ne représente aucun risque. C'est plutôt même bon parce que le calcaire, c'est du calcium et du magnésium. Pour la robinetterie, je vous concède, ou pour les parois de la cabine de douche, ça peut laisser des traces. À part la solution du vinaigre blanc pour éliminer ça, tous les systèmes d'adoucisseurs, ce n'est pas du tout recommandé parce que l'eau adoucie, elle n'est pas propre à la consommation, en tout cas à la boisson. Donc, c'est vraiment exclusivement pour la partie eau chaude sanitaire. Pour le chlore, le chlore, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est le produit qu'on va utiliser pour assurer la qualité sanitaire jusqu'à votre domicile parce qu'avant d'arriver dans votre habitation, l'eau va peut-être parcourir 5 ou 10 km dans les réseaux. C'est à ce moment-là ou c'est quand elle est stockée dans les réservoirs qu'il y a un risque qu'il y ait des micro-organismes qui se développent. Donc, le chlore, lui, qui a un effet rémanent, c'est-à-dire qu'il est efficace pendant plusieurs heures, va justement garantir cette qualité. C'est pour ça que de temps en temps, quand l'eau arrive à votre robinet, elle peut avoir cette odeur ou ce goût. Ça varie en fonction des moments de la journée, si c'est des périodes de consommation de pointe ou si c'est plus calme, s'il fait chaud, moins chaud. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de la mettre en carafe, de la laisser un tout petit peu s'aérer et comme le chlore, c'est relativement volatil, au bout de 10-15 minutes, cette odeur aura disparu. Ou alors, vous pouvez mettre la carafe au réfrigérateur mais à ce moment-là, vous la fermez et le fait que l'eau soit plus fraîche, ça va neutraliser cette odeur ou ce goût. Donc, c'est pas mauvais signe en fait. Déjà, le calcaire, c'est plutôt signe qu'on est allé la chercher profondément et que c'est naturel. Ça dépend des régions. On a une région qui est calcaire donc l'eau est naturellement calcaire. D'accord. C'est pas mauvais signe, c'est pas toujours agréable mais en tout cas, ça ne change rien à la qualité de la consommation. Complètement. Moi, je vous remercie de cette question parce qu'un des objectifs que je me suis fixé, c'est qu'on aura gagné quand même quand on aura convaincu les usagers, les abonnés de boire plutôt l'eau du robinet que d'acheter des bouteilles de l'eau en bouteille plastique. Donc voilà, ça, c'est un de nos axes aussi dans l'avenir. Non seulement quand vous buvez l'eau du robinet, il y a l'aspect pratique parce qu'elle arrive directement au domicile donc pas besoin d'aller la chercher et donc ça évite de se déplacer, de la transporter. Il y a l'aspect écologique puisque du coup, on n'a pas besoin de produire des contenants, des bouteilles et après d'assurer le recyclage quand elles le sont parce que parfois on en retrouve sur les plages ou ailleurs et puis il y a l'aspect économique. Je vous ai dit tout à l'heure le budget d'une famille au niveau eau de boisson pour l'eau du robinet sur la métropole c'est à peu près 5 euros. Pour de l'eau en bouteille on est entre 70 et 200, 300 fois plus cher. Voilà. Pour une eau qui n'est pas davantage contrôlée. Qui n'est pas meilleure y compris. Alors pardon, question mère de famille mais on voit souvent beaucoup qui consomment par exemple pour l'alimentation des bébés de l'eau en bouteille et qui après gardent ce réflexe-là. Là aussi il n'y a pas de contre-inflation. On peut tout à fait préparer l'eau du robinet des biberons ou préparer l'alimentation des enfants avec l'eau du robinet. J'en témoigne parce que j'étais maman et effectivement c'était je crois même que c'était une recommandation et aujourd'hui je suis grand-mère et je suis ravie de voir que mes enfants eux n'appliquent pas du tout cette règle et ce n'est pas une règle qui est instituée aujourd'hui par les pédiatres ou les médecins. Mais c'est vrai qu'on a connu c'est un peu comme le lait à un moment donné le lait concentré. Même pour les biberons on voit l'eau du robinet. Les usagers ont la possibilité de connaître la qualité de leur eau soit en mairie parce que c'est affiché les analyses soit auprès de l'agence régionale de santé soit sur le site du ministère de la santé et la seule petite chose c'est que si l'eau est trop fluorée ce qui peut être le cas dans certains territoires à ce moment-là il ne faut pas apporter de complément fluoré à l'enfant parce qu'il y en a déjà suffisamment dans l'eau mais voilà en tout cas les gens peuvent avoir cette information. Donc ça il y a de la transparence il suffit quoi ? Qu'on appelle notre mairie et qu'on dise j'ai envie de savoir ? Ou appeler le service de l'eau ou voir avec l'agence régionale de santé une fois par an d'ailleurs quand on reçoit sa facture d'eau on reçoit la synthèse annuelle de la qualité de l'eau et on a effectivement sur Bordeaux Métropole la chance d'avoir une eau qui à la fois au niveau bactériologique et au niveau physico-chimique est de grande qualité. On mesure notre chance sur la qualité et la quantité. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public ? Merci. Madame ? Moi je me demandais si il valait mieux faire la vaisselle à la main ou la vaisselle quelle était la différence de consommation ? C'est une bonne question quand on a le choix c'est qu'il vaut mieux à faire la vaisselle. Quand on fait la vaisselle à la main tout dépend si on laisse couler le robinet ou si on fait dans deux bacs tout dépend de la méthode mais toujours est-il qu'un lave-vaisselle récent comme je le disais tout à l'heure une fois qu'il est bien rempli il consomme entre 7, 10 même jusqu'à 12, 13 litres d'eau je défie quiconque de laver tout ce qu'il y a dans la vaisselle avec seulement 10 litres d'eau ça c'est pour les gens qui disposent dans la vaisselle après si vous faites la vaisselle à la main parce que vous n'avez que cette solution le mieux c'est de remplir un bague de savonner la bord et de faire ça sans éviter de laisser couler en permanence Si on cuisine beaucoup si on est nombreux dans le foyer il y a plein de paramètres effectivement mais en tout cas il faut comparer avec une machine est-ce que ça répond à votre question ça met fin au débat peut-être intrafamilial merci à vous monsieur Oui bonjour c'était pour savoir s'il était possible d'inciter les nouvelles constructions à avoir un double flux un flux qui serait avec de l'eau traitée et une eau qui serait grise directement prise dans le fleuve pour éviter la consommation d'eau chlorée à grande échelle Alors ça c'est intéressant ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la réutilisation des eaux comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mettre en place des schémas pour Alors le double réseau c'est envisageable effectivement pour une nouvelle construction un nouveau quartier parce que ça peut être intégré dès la construction ce qui est beaucoup plus compliqué pour une vieille ville comme Bordeaux où les réseaux sont déjà en place et on peut difficilement imaginer ça en revanche ça nécessite d'avoir deux réseaux qui sont extrêmement enfin qui sont déconnectés l'un de l'autre et qu'il n'y ait pas de possibilité que l'un que l'eau bascule de l'un à l'autre et contamine éventuellement l'habitation et même le lotissement ou le quartier il y a encore pas mal de freins au niveau technique au niveau réglementaire pour permettre ça Donc c'est quelque chose vers quoi il faut tendre et dans les constructions aujourd'hui de gros établissements je pense à des établissements scolaires c'est quelque chose qui est déjà engagé dans une proteste Oui mais ça se réfléchit c'est une réflexion d'urbanisme de construction globale on ne peut pas imaginer le faire de manière individuelle Oui oui tout à fait On a parlé de l'ARS il faut quand même que vous sachiez qu'on est heureux d'avoir l'agence régionale de santé qui va effectivement s'assurer de la qualité des eaux et donc qui nous protège mais grâce à cela à cause de cela nous avons une RS aussi qui est très exigeante sur tout ce que nous faisons et donc même y compris sur cette question des eaux usées traitées ou des eaux grises on aura effectivement un certain nombre de leviers à faire sauter pour y arriver mais on y va on y va inévitablement On y va et on compte sur les politiques pour nous aider à y aller plus vite encore Est-ce qu'on a le temps de prendre une toute petite dernière question si vous le souhaitez ou s'il y en a surtout Ah je ne vois pas monsieur mais je vais l'entendre Oui je suis là Bonjour Bonjour à vous On parlait des champs captants du Médoc tout à l'heure Alors je ne sais pas si comme je suis arrivé en cours de conférence je ne sais pas si ça a été abordé On l'a évoqué plusieurs fois effectivement on vous écoute Combien ça coûte en investissement ? Ça coûtera de plus en plus cher plus on perdra de temps à le mettre en place Alors je vais vous le donner une je vais le chiffrer puisque je l'ai dit on opère de façon transparente la démocratie c'est aussi de vous dire combien ça coûte Les champs captants de l'heure du Médoc ont été estimés le projet lorsqu'il a été estimé avec une mise en oeuvre en 2024 était estimé à 60 millions d'euros donc avec des financements bien évidemment des financements croisés entre l'agence de l'eau le département la métropole et puis tout là on est arrivé avec le retard que nous avons pris nous en sommes à 30 millions d'euros de plus pour donc terminer ces champs captants en 2029 On a presque 100 millions d'euros pour les champs captants du Médoc Pour ? Pour l'ensemble du projet Non oui pour préserver la ressource je le dirais plutôt comme ça pour préserver la ressource Ah oui donc c'est un coût qui a pris 50% Oui oui le coût énergétique est tel aujourd'hui que tous les projets que nous avions des projets structurants comme ceux-là c'est vrai aussi dans le bâtiment c'est pas uniquement dans ce domaine-là et bien effectivement les prix ont explosé Et effectivement aussi parce qu'il y a tout un temps j'imagine vous l'avez dit tout à l'heure un temps d'enquête publique un temps de concertation un temps d'études qui fait que voilà un projet de cette taille-là ne peut pas évidemment se faire aussi rapidement qu'on le voudrait sans doute ça a perdu du temps quand même mais effectivement ce sont des projets qui sont longs Et donc ça aura forcément un impact sur le prix du mètre cube de l'eau Oui effectivement c'est une bonne question les croisements de financement dont j'ai parlé vont demeurer mais c'est vrai que plus on tardera plus effectivement ça peut avoir un impact à la fois écologique et à la fois financier économique réponse en toute transparence aussi je pense qu'on va tranquillement finir sur cette conférence et puis les débats peuvent se prolonger de toute façon sur le village de l'eau puisqu'il y a un stand Bordeaux Métropole où vous faites de la pédagogie où vous êtes là nous avons un stand où on vous accueille pour faire des dégustations d'eau justement pour identifier l'eau du robinet parmi des eaux parmi d'autres eaux et des petits quiz interactifs que je vous invite à venir faire entre amis en famille pour apprendre des choses et puis aussi il faut quand même le dire on a quelques collaborateurs du service clientèle usagée qui est venu sur ces deux jours pour répondre aux questions des abonnés des usagers puisque nous en avons quelques-uns comme toute opération nouvelle il y a quelques petits couacs ou peut-être quelques incompréhensions malgré tous les efforts qu'on a essayé de faire pour communiquer au mieux sur sa facture vous savez qu'on peut payer sa facture mensuellement deux fois par an une fois par an donc tout ça ça a généré des procédures un peu compliquées donc il y a deux personnes qui sont présentes au salon qui sont sur le stand de la régie et qui peuvent vous répondre même si vous avez votre facture ils pourront vous répondre alors n'hésitez pas c'est le moment ou jamais de parler d'eau et de répondre à toutes vos questions merci beaucoup merci vous vouliez rajouter non c'est bon pour vous merci Sylvie Cassouscott et merci Mathieu Guillonni je vous invite à nous rejoindre et à nous retrouver pour la dernière conférence de la journée qui sera dans une petite heure c'est sur la coopération internationale autour de l'eau on compte sur vous et puis bonne balade sur le village merci je vous invite à vous je vous invite à vous je vous invite à vous Sous-titrage FR ?